... ... ... L'émission se poursuit ici en direct de l'abbaye de Citeau avec le frère dominicain Thierry Hubert qui vient de concélébrer la messe, le producteur du jour du Seigneur. Bonjour frère. Bonjour David. C'est important de vous avoir après cette célébration car mercredi nous entrons en carême et chaque dimanche jusqu'à Pâques nous allons explorer le thème du pardon. Je te pardonne, c'est le thème de notre carême cette année. Pourquoi vous avez choisi de donner ce ton-là sur le pardon ? Alors pour le dire assez simplement, c'est parce que c'est très compliqué le pardon, le donner ou le recevoir, alors même que c'est au cœur du message du Christ et c'est un message fort et central, nous voyons bien que dans notre vie quotidienne, c'est très difficile de pardonner. Ça peut tous l'éprouver un jour ou l'autre. Voilà, et donc nous allons plutôt qu'un discours un peu convenu, facile sur le pardon et injonctif, il faut pardonner, eh bien nous allons explorer plutôt tous les blocages, toutes les petites difficultés ou grandes que nous éprouvons suivant la blessure qui nous a été faite, à pardonner et à demander pardon. Alors on va aller comme ça dans la famille, lieu très difficile pour le pardon, les téléspectateurs, je pense que tous les téléspectateurs le savent, et puis jusqu'aussi aux conflits internationaux avec une messe qu'on aura à Notre-Dame-de-Lorette, un grand lieu de la nécropole de la Première Guerre mondiale. Avec, vous parlez de guerre, avec un contexte quand même très particulier, avec cette guerre en Ukraine qui a éclaté, alors évidemment on s'attend à des drames, ça va forcément teinter notre carême, même au jour du Seigneur. Même au jour du Seigneur, évidemment. Alors, puisque le carême commence, qu'est-ce qu'on pourrait faire de très concret ? Moi j'aime beaucoup l'image du petit colibri, parce que le petit colibri, avec sa petite goutte d'eau qu'il amène dans l'incendie de la forêt, eh bien il fait sa part. Moi je crois qu'avec tous les téléspectateurs, avec tous les chrétiens, eh bien nous avons apporté la paix, ce désir de paix en Ukraine, et que, en se disant aussi que ce chemin de la paix, il passe aussi dans notre cœur, et bien chaque prière, chaque acte de paix que nous ferons, eh bien contribuera mystérieusement à faire advenir la paix aussi dans ces lieux de conflit. Nous avons commencé ce matin en priant pour la paix ici, avec les moines assez tôt, d'autant que l'Europe a clairement une vocation de paix presque chrétienne depuis 70 ans. Oui. C'est sa vocation. Effectivement, on en rediscutait, on a Robert Schumann, que l'Église bientôt va pouvoir peut-être béatifier, eh bien le 9 mai 1950, dans son discours inaugural sur la construction européenne, disait, pour que la paix puisse vraiment courir sa chance, il faut l'Europe. Eh bien peut-être que c'est aussi aujourd'hui un message pour cette Europe qui cherche une âme, que d'être celle qui travaille la paix. Merci pour ces paroles, frère Thierry. On poursuit les minutes.